La campagne présidentielle en France, c'est la troisième pour Nathalie Arthaud. La candidate de lutte ouvrière est aujourd'hui créditée d'environ 0,5% d'intention de vote. Nathalie Arthaud qui peut pourtant compter sur de nombreux militants dans toute la France. Cyprien Pézeril en a rencontré pour RMC. 40 ans que Nazaire, un ancien conducteur de métro et militant lutte ouvrière. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et comme pour la plupart des 8000 adhérents revendiqués, c'est l'engagement d'une vie. J'ai eu 20 ans, j'ai pris conscience que cette société ne tournait pas rond. On peut aller sur Mars et pourtant il y a des gens qui n'ont ni à boire ni à manger. Et ça, ça me révolte profondément. Nous les travailleurs, c'est nous qui produisons toutes les richesses. Et bien je pense que nous sommes capables aussi de diriger cette société. Et cet après-midi, il tracte avec son camarade Stéphane, fonctionnaire et mégaphone en main. Meeting avec Nathalie Arthaud, les prix augmentent, les salaires doivent suivre. Et la mission est compliquée. C'est vrai qu'il y a une forme d'indifférence. Quand elle n'est pas impossible face à l'hostilité des passants. C'est la propagande communiste. Oui, tout à fait. J'espère que vous aimez. Mais sans faux semblants, pour l'Utouvrière, l'objectif n'est pas de faire le meilleur score dans les urnes. On fait connaître nos idées au travers de cette campagne. De toute façon, c'est une illusion le pouvoir du président. Parce que derrière le président qui lui peut être changé tous les 5 ans, il y a le pouvoir économique. Et celui-là n'est jamais changé par les élections. Et Nathalie Arthaud n'exclut pas de se présenter une quatrième fois en 2027. C'est parti.